Le député Larême Buontan ne s'attendait sûrement pas à être reçu de telle manière à Tolbiac, antenne de la faculté La Sorbonne, bloqué depuis quelques semaines par des étudiants. Dans un communiqué, il a dénoncé un climat de violence. Dans ce communiqué, il est écrit que le député, qui s'est rendu à Tolbiac le lundi 9 avril dernier, a été confronté à un refus catégorique de dialoguer, à des jets de projectiles, sucre, papier toilette, jus de tomate, et sa tablette professionnelle lui a été arrachée et volée. Ambiance. Buontan déplore. « Nous avons manifestement affaire à des individus dont les intentions sont très éloignées de l'intérêt général des étudiants. Cette situation n'est plus tenable pour les centaines d'étudiants qui souhaitent préparer sereinement leurs examens. » Grégoire Letaillandier, collaborateur parlementaire et témoin de la scène, confiait au Uffin ton poste, « Nous nous sommes vite rendus compte que nous ne pouvions pas dialoguer. Les étudiants nous ont très rapidement demandé de sortir de l'université. Ça a été tout de suite très violent, certains se sont masqués, ont mis des foulards, on nous a menacés avec un extincteur. Certains se sont mis à crier dehors, sale noiche, on a eu de tout. Nous sommes partis au bout d'un quart d'heure. Diaz Tolbiac, je me suis rendu cet après-midi à l'université, je déplore l'impossibilité de dialoguer et la violence des individus présents sur place. pic.twitter.com baroblique tuyves oxen. Georges Adodade, le président de l'université, a condamné cette agression dans un mail envoyé à tous les étudiants. Le président Georges Adodade condamne fermement l'agression à l'encontre du député Buontan, élu de la République, qui s'est produit hier après-midi au Centre Pierre-Mendès-France. Un pas supplémentaire dans la violence a été franchi. La faculté est bloquée depuis le 26 mars dernier en protestation contre la réforme de l'université.